J'avais prévenu pour les spoilers. Ce qu'on vient de voir, c'est la fin de Lost, et dans le script, c'est décrit comme ça. Dans cette partie, on va éviter au maximum les questions mythologiques pour se concentrer sur l'aspect humain de la série. Elle ne porte pas son nom pour rien, et pour résumer basiquement, Lost, c'est avant tout l'histoire de gens paumés qui doivent apprendre à s'aimer. Les uns les autres, mais surtout eux-mêmes, et ça va visiblement ensemble. Spéciale dédicace à tous les gens qui s'aiment, vous n'apprendrez rien dans cette vidéo, vous pouvez vous arrêter maintenant. On retrouve donc Damon Lindelof après le pilote, largué par son parrain, à assumer un rôle de leader qui ne veut pas de cette place. C'est assez drôle de noter qu'après ce traumatisme, Lindelof a écrit un film qui parle du fait que nos dieux nous aient abandonnés. Mais c'est un truc dont on vous parlera un autre moment sur la chaîne si ça vous botte les petits amis. Petit détail ayant son importance capitale, Damon Lindelof a perdu son père juste avant de débuter la première saison, un événement traumatisant qui se trouve être la raison principale pour laquelle le personnage de Jack Shepard se retrouve sur le vol 815. Donc pour citer une phrase apocryphe de Flaubert, Gustave, pas le podcasteur réalisateur acteur, Madame Bovary, c'est moi. Il est évident que Lindelof a beaucoup mis de lui, même inconsciemment, dans le personnage de Jack, et la souffrance qu'il transporte avec lui. Tout comme Jack ne sait pas que cette île lui prendra les 6 prochaines années de sa vie, Damon ne sait pas encore que pendant 6 ans il va falloir élever les enjeux en développant le récit épique que la base promet. On ne sait pas que pendant 6 ans il va falloir écrire l'histoire de tous ces personnages en gérant à la fois l'accueil du public ou les rapports humains sur le tournage. Et pendant 6 ans il va falloir fabriquer la série en 35mm à Hawaï obligeant les acteurs à y habiter et se plier au planning du tournage. 6 ans à faire passer l'île pour le monde entier. Et 6 ans pour Michael Giacchino a livré 10 heures de score orchestral par saison. Et en attendant, burn out ou pas, chaque épisode a été livré, malgré la pression d'une chaîne qui ne cédait rien sur une potentielle fin, alors que l'équipe tentait de raconter l'histoire. Et à ce titre on peut dire merci à Carlton Cuse, ancien mentor appelé en urgence par un démon en pleine dépression, n'arrivant pas à gérer à la fois l'aspect artistique et la production gargantuesque de la série. Une véritable constante, un entrage humain aidant à traverser les épreuves, l'autre phase d'une pièce artistique ayant permis à la série d'aller jusqu'au bout et même On va partir d'un constat simple, il a beau être le héros archétypal de la série, Jack est un peu un sale con. Il est antipathique, abrasif, n'a aucun humour, d'ailleurs les gens lui disent Non, Jack il passe son temps à chialer, et pourtant dans Lost ça chiale déjà pas mal. Une ultra sensibilité qui l'amènera, contrairement aux autres personnages, à ne pas se laisser manipuler dans ce grand jeu d'échecs sur 6 saisons, jusqu'à s'isoler totalement. Car si en terme de temps de présence à l'écran, Jack est indéniablement le protagoniste, la nature chorale de la série le laisse souvent sur le côté, donnant une saveur toute particulière à son arc héroïque classique, qui se réfère au monomythe de Joseph Campbell, comme d'hab j'ai envie de dire. Et il est tentant de faire le parallèle avec les coulisses de la saison 1, où une grosse partie des scénaristes ont quitté le navire, après avoir connu des tensions, dans une équipe qui ne faisait naturellement pas confiance à un jeune geek débutant. Bref, he walks amongst us, but he is not one of us. Le doc, il morfle, il se trompe, il ne croit pas, et quand il commence à croire, c'est avec une telle absence de nuance qu'on se met à regretter le type désagréable et sceptique. Ça, c'est tant qu'il est assujetti à la fiction d'un démiurge. Rendez-vous dans l'épisode 3 pour plus d'infos à ce sujet. Non, Jack est simplement un personnage dépressif. Toute l'histoire de Lost est, en gros, sa thérapie. Et Jack, c'est le héros emblématique. Médecin, grand, brun, visage neutre, et pas de vice apparent. Ce qui a souvent amené une partie des spectateurs à le qualifier de fade. Car non seulement il est entouré de personnages beaucoup plus haut en couleur que lui, mais c'est en plus un type honnêtement sinistre au sein même de la dynamique narrative, qui remet constamment en question la nature fantastique de la série dans laquelle il est coincé, « I'm afraid to believe ». Alors qu'un spectateur accro, lui, veut savoir. Jusqu'au déni qui fera rougir Dana Scully. Et il connaîtra un voyage initiatique qui lui apprendra enfin à apprécier la vie, ses choix et ses rencontres. Bref, Jack, il est censé nous casser les couilles. Et on est censé trouver Loc beaucoup plus intuitif et rassurant par rapport à ce qu'on a en face de nous. Ou Saïd plus badass. Ou Sawyer plus kawaii. Et c'est un petit peu le même parcours Redempteur qu'a vécu Lindelof avec l'accueil de la fin de Lost, qu'il assume désormais complètement. Pour lui, c'est clair, les réponses ont été données. Et c'est peut-être décaler la question que de dire la vérité. La vérité, c'est pas qu'il manque des réponses. C'est que les réponses, beaucoup les ont trouvées soit floues, soit mauvaises. Mais on abordera ça plus tard. Non, j'ai dit plus tard. Faites-moi confiance, comme certains avaient confiance en Lindelof et Ques, podcast après podcast, les sachants détenteurs du savoir. Un savoir pourtant, au moins sur les trois premières saisons, en constante mutation. C'est ce parcours qu'on retrouve chez Jack, qui sur les dernières saisons passe par une destruction complète de ses idéaux avant de prendre confiance, allant jusqu'à se mettre à teaser lui-même le public. La fin de Lost a une tonalité métadiscursive. A savoir, c'est une série qui parle directement du fait de dire au revoir à la série. D'où les crises de larmes qu'elles peuvent provoquer. Ce parti pris trouve son écrin dans Jack. On ouvre avec lui, on ferme avec lui. Lindelof a perdu son père juste avant de créer Lost, et il termine avec un père qui nous explique que tout ce qu'il a fait est concret. Et Lindelof, malgré les trois faux départs, est resté du début à la fin. Je ne dis pas des choses bonnes sur mon père. Il était un bon raccourci, je lui donnerai ça. Remember, let go, et move on. Si vous êtes allergique à la psychologie de comptoir, c'est pas fini. Une des choses que nous pensions que nous pouvions faire, qui était un peu différente en regardant le voyage du héros, c'est qu'il n'est pas de dire que c'est le voyage de Luke Skywalker, peut-être que nous pouvions le faire avec 16 héros. Si Jack reste le héros officiel de Lost, la construction du show en centrique permet de passer beaucoup de temps avec des personnages parfois très secondaires. Du plus énigmatique, Richard, dont on devra attendre 3 ans pour avoir le passé, au plus anecdotique. Tout le monde a droit à son moment de gloire, et c'est ce qui rend l'identification dans Lost très particulière. Là où certaines séries se concentrent sur un protagoniste unique, ou double, d'autres sur des familles, ou sur un équipage, Lost éclate les codes par sa durée et son casting international. On peut faire le rapprochement, budget aidant, avec des oeuvres chorales comme Le Fléau de Stephen King. On reviendra sur ce bouquin parce que c'est l'une des plus grosses influences de Lost, la sixième saison allant jusqu'à quasiment en devenir une adaptation officieuse. Un des défauts objectifs de la série est qu'elle a duré trop longtemps, ses créateurs estimant par exemple que quatre saisons étaient le nombre idéal pour raconter l'histoire qu'il y avait à raconter. Ce qui a obligé à improviser. Mais si on peut détester le troisième flashback de Jack et sa femme, la quatrième fois où Kate a mis quelqu'un dans la merde, ou la énième fois où Charlie prend de la drogue, les épisodes contiennent toujours des scènes qui nous en disent beaucoup sur eux, et, effet paradoxal, ce qu'on perd en efficacité narrative, on le gagne en empathie, de retour sur l'île. On connait les personnages de Lost autant, si ce n'est mieux, que certains personnages principaux d'autres séries. Dès qu'un antagoniste a droit à un flashback, il n'est plus jamais montré comme totalement mauvais. Il accède à la zone grise, à la manière d'une fumée noire qui sonde le passé. C'est lorsqu'il est jugé qu'un personnage se retrouve ironiquement sur le même plan que nous, avec ses contradictions et ses blessures inaugurales. Et parmi ces personnages, le plus brisé, le plus perdu, c'était finalement Jack. Ce mâle blanc cisgenre médecin mari raté fade. Sans histoire épique, sans meurtre ni injustice, ni mystère. Juste la plate et déprimante tristesse de la vraie vie. Jack Shepard est un dépressif, un homme normal que la norme anesthésie. Il est le miroir qui nous accompagne tout au long du voyage. J'ai commencé ces vidéos en disant que pour certains, Lost c'était la série de toutes les séries. C'était pas vraiment un jugement de valeur, mais plutôt une manière de préciser que Lost navigue entre de nombreux genres par sa nature même. Mais on va être honnête deux secondes. La série est un empilage d'atternements familiaux, amoureux, une enfilade de clichés, de codes et de catharsis. En gros, Lost, c'est avant tout un soap opéra. Et si on se lance dans le pilote, on comprend que le soap, on va en soper. Lost tente de parler de l'humanité entière à travers ses personnages, l'ayant d'ailleurs amené à tenter des choses audacieuses pour une série de network. Déjà, c'est un casting de nationalités variées. On a imposé une longue étrangère et des sous-titres en prime time. L'irakien de service se tape la bimbo de service, qui se révèle être une francophone en pleine relation incestueuse. C'est l'héroïne, au passage une meurtrière sans remords, qui fait tourner en bourrique les deux beaux gosses. En parlant de gosses, l'un des héros tire à bout portant sur un gamin. Et surtout, la série a servi de cheval de trois géant concernant la question du genre, avec sa manière dont le fantastique s'installe peu à peu dans un drama choral. Une montée progressive vers le merveilleux et la SF tarabiscotée, mais se mélangeant toujours avec le soap. Et tout ça, malgré les réticences continues d'ABC. Notons par exemple, pour tous ceux qui pensent que le voyage dans le temps débarque de nulle part dans Lost, que dans le script du 9e épisode de la première saison, l'équipage de Rousseau était censé étudier le temps. Une information qui a été retirée à la demande de l'exécutif, sous prétexte que c'était trop bizarre. C'est cette tension constante entre une volonté de réalisme et la nature même de Lost, qui tend vers la fantasy, qui accompagne le spectateur. Ce qui fait qu'arrivée en saison 5, pas mal de gens continuaient à suivre, malgré le fait qu'on était arrivé dans une narration incompréhensible sur le papier. Regardez ça. Maintenant je vais poser une question. Dans cet épisode, qu'est-ce qui représente le présent ? C'est simple, absolument tout. Le spectateur acquiert, tel le docteur Manhattan, la capacité de se détacher du temps. Lost mélange les genres, l'écumule, change de ton, s'adaptant au métier et à tout des personnages, et si ça passe auprès de tata, tonton ou ta cousine, c'est que n'importe quel spectateur sensible à la vibe aura en général au moins un personnage auquel s'identifier, et avec lequel suivre la folie ambiante. C'est d'ailleurs assez parlant que le personnage, à la fin de Lost, qui devient le gardien de l'île, celui qui fait en sorte, pour résumer grossièrement, que les gens vivent heureux sur la planète Terre, soit Hurley. Un perso écrit à la base comme le référent du spectateur, qui commente à voix haute ce que tout le monde pense, qui écoute la BO de la série en même temps que nous, et au final devient celui qui comprend instinctivement quoi faire une fois que la fiction est morte, et qui ne se passe plus rien sur l'île après la mort de Jacob. Le geek obèse passe de side-geek comique à dieu sur terre, à une époque qui pave le chemin aux futurs phénomènes geek comme The Walking Dead ou Game of Thrones. Les personnages de Lost, c'est nous, et Hurley, c'est encore plus nous. Et au milieu de tous ces gens, on peut voir se détacher trois catégories très distinctes, qui représentent un petit peu l'ordre du monde, le militaire, le scientifique et le croyant. On va passer très vite sur les militaires, qui nous montrent à peu près ce que l'humanité a de pire. Quand ils débarquent sur l'île, c'est pour y amener une tête nucléaire, ils apprennent aux personnages à tuer ou à torturer, et visiblement, ils attaquent toujours en premier. Cet aspect est représenté à l'écran de manière définitive par le personnage de Martin Kimmy, mercenaire dénué de tout sentiment et qui est l'un des, sinon LE seul personnage de Lost à n'avoir absolument aucune nuance. C'est un méchant pur et simple, increvable, cruel et authentiquement dangereux. Un bon compagnon de route pour Mikhail, qui lui représente le méchant de série B, Lost ayant toujours eu un attrait pour le Cheezy, le ridicule assumé de cette cosmétique aventure science-fiction. Après tout, Lost est écrit par des fans de Star Wars. Vous remarquerez que si les persos principaux ont la classe dans Lost, les hommes de main y sont tout pourris. Et c'est volontaire, l'effet de contraste fonctionne très bien. Ils sont laids, et donc c'est pas très grave s'ils meurent. Une fois ça mis de côté, on se retrouve avec l'antagonisme central de la tension idéologique qui pèse sur la série entière. La foi contre la science. Les scientifiques n'ont pas forcément tort dans Lost. Ils sont montrés comme curieux, ouverts, mais tel Prométhée ! S'emparant du feu, ils risquent constamment de déchaîner la colère des dieux. On comprend au fur et à mesure de la série que les propriétés extraordinaires de l'île ont intéressé les scientifiques de tout temps, qui ont cherché à rationaliser, à quantifier, et in fine maîtriser ces phénomènes instables. Je vais laisser *** résumer ça mieux que moi. Mais le dernier vestige scientifique qu'on se tape sur l'île, c'est le bout de la chaîne. La Dharma Initiative. Des gogo New Age qui prétendaient allier à la fois pseudo-sciences et croyances alternatives. Et qui s'amusaient avec des jouets trop grands pour eux, par hubris et volonté de sauver le monde. Bref, les scientifiques, c'est inévitable, c'est eux qui permettent de démystifier, mais qui font que les hommes jouent un peu trop à dieux, comme la Dharma qui fait absolument n'importe quoi. Métérologie. Psychologie. Parapsychologie. Zoologie. Electromagnetisme. Mais vraiment n'importe quoi. L'aspect tragique de la science comme finalité trouve son point d'ordre dans l'arc de Daniel Faraday. Confronté à une impasse, essaye littéralement de faire exploser la fiction avec une bande nucléaire, qu'on appelle parfois l'œil de Dieu. Alors on se dit que quand une série essaye d'effacer le temps en fin de cinquième saison, c'est qu'on a dépassé la limite, que l'improvisation devient totale et contemple tout pour le tout. Sauf que... Hashtag tout est lié. Et il y a enfin les hommes de foi. Une foi parfois belle, salvatrice et qui permet à tout à chacun de tenir, mais aussi une foi aveugle, qui mène les gens dans la mauvaise direction, même si leur intuition première est bonne. A noter tout le parcours de John Locke, manipulé et mystifié dans tous les sens alors que dès le départ il a senti que l'île était spéciale. Et il avait raison. Mais quand ta tristesse te pousse à voyager dans le temps pour créer ton propre destin, c'est que ta foi t'a amené un petit peu trop loin. Locke étant sur une tonalité pathétique dès le départ, le charisme de Terry O'Quinn a transcendé le truc, alors même qu'il était logique qu'il connaisse un destin aussi funeste. Lui aussi pleure beaucoup, et sa mort est à l'image de sa vie, cruelle, triste et injuste. Mais il suffit d'une réplique pour comprendre que tout ça avait un sens. Et qu'il vit toujours au travers de Jack. Le lien entre les deux personnages, qui parcourent Lost et lui donne de nombreux moments forts, culmine dans ce concept de mise en scène très étrange. A partir de la moitié de la saison 5, c'est bien Terry O'Quinn qu'on voit à l'écran, mais ce n'est plus John Locke, c'est le personnage de... John Locke est mort, et avec lui, c'est la série qui abandonne la foi aveugle et sans fondement pour entrer dans la remise en question. Je pense qu'on aura compris que la foi était un concept central, à la fois dans le contenu du show, mais aussi dans sa fabrication. Le fait de choisir d'y croire, du plus profond de nous-mêmes. Croire qu'un bouton dont on ne connaît pas le fonctionnement empêchera la fin du monde. Croire que cet avion s'est écrasé pour une raison qui nous dépasse. Croire qu'il y a quelque chose après la mort. Tout comme certains spectateurs ont choisi de croire que les scénaristes avaient les clés. Ou que j'allais vraiment finir cette série de vidéos. C'est d'ailleurs tout le discours de Jacob, qui décide d'interférer au minimum pour ne pas influencer les choix, tout en ayant méticuleusement placé les pions d'une narration qui n'a d'autre alternative que de se terminer bien, sinon il n'y aura plus rien. Ces trois forces passent leur temps à se tourner autour, mais la série, contrairement à ce qu'on lui reproche souvent, ne tranche pas sur la question. Elle montre les conséquences extrêmes si jamais l'équilibre entre ces leviers se brise. L'intrigue centrale de toute la série vient du fait qu'un enfant curieux du fonctionnement des choses se voit cadenassé par une foi pré-existante. Et à l'inverse, c'est la rationalité absolue de certains persos qui leur feront prendre les mauvaises décisions. Et quand on fait appel à la force brute, ça ne règle jamais les problèmes, à une balle près. Lost ne fait que proposer un parcours, qui se cristallise donc sur le personnage de Jack, qui devient une sorte de saint Thomas d'Aquin, à vouloir lier une synthèse aristotélicienne et la foi révélée. Lost donne, en formant cette boucle émotionnelle et visuelle, une réponse parallèle à la croyance religieuse, qui dit finalement que tout dépend de nous. La série donne comme carburant à ses concepts science-fictionnels un torrent de sentiments, et transfigure les notions religieuses en pur catharsis émotionnel. Lost dit qu'on ne peut apprendre à s'aimer que dans le lien à l'autre, et cette altérité donne corps à notre propre système de croyance. Jusqu'à nous mener à notre forteresse commune, et provoquer l'anamnèse. Se rappeler des gens qui ont compté, qui comptent, et qui permettent chaque jour de s'aimer un peu plus soi-même. Attendez deux secondes, j'ai un flash sur l'autre lien. Je vous invite à nous rejoindre ici sur l'île.